Salut, c'est Jul qui doit recommencer à tourner tout ce qu'elle avait tourné parce que la prise son n'a pas marché, et bienvenue dans Psychopops. Je suis ravie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un lourd problème qui nous touche, nous, les intellectuels, merci d'avoir une petite pensée pour nous. Je veux bien évidemment parler de la malédiction du savoir. Ouais, ça s'appelle malédiction, ok ? Parce que c'est très grave. Malédiction, ça fait peur. Alors, la malédiction du savoir ou malédiction de la connaissance, c'est un biais cognitif. Euh, oui, encore un, parce qu'apparemment je ne vous parle plus que de biais cognitifs. Qui rend difficile pour quelqu'un qui connaît bien un sujet et qui a acquis des connaissances et des compétences dans le domaine de se mettre à la place de quelqu'un qui ne le connaît pas. En gros, une personne qui possède un savoir et des connaissances spécifiques va avoir du mal à comprendre et à admettre que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, il va avoir du mal à se mettre à la place de ces gens-là. Et, évidemment, quand ça nous arrive, ça a des conséquences négatives sur notre vision des autres, mais aussi sur notre vision globale de la société. Parce que si on est détenteur d'un savoir, on va avoir plutôt tendance à considérer que ça devrait être le cas de tout le monde et à juger ou encore à se moquer de ceux pour qui ce n'est pas le cas. Par exemple, tout con qu'on peut observer en entreprise sur les réseaux sociaux, c'est la maîtrise de l'orthographe. Quand on écrit bien, qu'on fait pas ou peu de fautes, on a tendance à se moquer de ceux qui en font, voire même à les rabaisser. « Oui, écris correctement quand tu me réponds, s'il te plaît. » « Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit parce qu'il y avait trop de fautes. » « Retourne à l'école. » Alors que, tout simplement, on n'a pas tous accès au même niveau d'éducation ou encore, on n'a pas tous les mêmes facilités. Ce n'est pas facile et évident pour tout le monde, l'orthographe. Mais comme pour certains, c'est facile, ils ont du mal à admettre que ce n'est pas le cas de tout le monde et du coup, ils ont l'impression que si tu fais des fautes d'orthographe, c'est juste parce que tu ne fais pas d'effort. Et c'est ça, la malédiction du savoir. Et ça se retrouve un peu partout, on peut le retrouver notamment dans l'enseignement avec certains profs qui ne vont pas arriver à admettre que les élèves ne puissent pas comprendre leurs explications et qui ne vont pas chercher d'autres manières d'expliquer puisque pour eux, la première était déjà claire. « Si tu ne comprends pas, c'est juste que tu es con. » Et aussi dans le commerce, par exemple, si vous n'y connaissez pas en ordinateur et que vous allez acheter un ordinateur, le mec en face, il va tout de suite utiliser plein de termes techniques comme si vous étiez un informaticien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un Mac, parce que Mac, tu arrives dans le magasin, tu te dis « Je suis là, à mille balles, là, ils vont te faire « Ok, alors ça, c'est le bouton pour l'allumer, et après tu l'utilises et moi, je suis là, yes, c'est ça que je voulais ! » J'aime quand je ne dois pas réfléchir. Et c'est également la malédiction du savoir qui explique que certains médecins ne vous expliquent jamais ce qu'ils font quand ils vous auscultent parce qu'ils considèrent que vous êtes trop cons. Enfin bref, parlons d'une expérience qui illustre facilement et clairement ce phénomène, c'est celle d'Elisabeth Newton en 1990. Et je pense qu'il n'y a aucun lien avec Isaac. Elle a procédé à l'aide de deux groupes que je vais appeler A et B pour plus de clarté. Au groupe A, elle a présenté des chansons ultra connues que tout le monde connaît, du genre Joyeux Anniversaire, Merry Christmas, etc. Et ce groupe A allait ensuite devoir les reproduire rythmiquement en tapant sur une table pour les faire deviner au groupe B. En gros, Joyeux Ann... Est-ce que j'ai l'air con ? Mais avant de faire ça, on va demander au groupe A, d'après eux, combien de chansons ils vont réussir à faire deviner. Et le groupe A se dit que 50% des chansons qui vont taper avec leurs droits vont être reconnaissables facilement. Mais que nenni, puisqu'en fait seulement 2,5% des chansons vont être reconnues par le groupe B. Et 2,5% déjà, c'est pas beaucoup, mais en plus, comparé à 50%, le gap est quand même assez énorme. Et ça s'explique tout simplement par le biais du savoir, en fait. Comme on connaît les chansons, nous, on a la chanson en tête, on reconnaît super facilement en tapant, donc on se dit que le mec en face, il va reconnaître hyper facilement. Sauf que, bah, il y a plein de chansons qui ont le même rythme, c'est pas super évident si on n'a pas l'air, et évidemment, on a du mal à reconnaître. En plus, tout le monde n'est pas musicien, tout le monde n'a pas le sens du rythme, il faut pas oublier ça. Et il y a une expérience similaire de Pamela Haynes en 1999, avec des téléphones portables. On va demander à des sujets qui savaient utiliser un téléphone portable et qui l'avaient déjà depuis quelques années, quoique depuis quelques années en 99, je sais pas trop, bref, qui savaient utiliser un portable, d'apprendre à des gens qui n'avaient jamais touché le portable à l'utiliser. Et bah, c'est le même phénomène, les novices vont mettre deux fois plus de temps à maîtriser le téléphone que ceux qui estimaient les gens qui savaient s'en servir. C'est clair ? En gros, comme pour toi c'est facile, tu te dis, bah, c'est ergonomique, un portable, c'est pas super compliqué à apprendre à s'en servir, bah, du coup, tu te dis, bah, il va y arriver vite. Mais sauf que non, quand t'as jamais touché le portable, c'est pas aussi évident. Et ce qui est marrant, c'est que les novices, eux, avaient correctement estimé le temps qu'ils allaient mettre. Marrant, on se poêle pas non plus. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, si vous devez apprendre quelque chose à quelqu'un, bah, n'estimez pas qu'il comprendra tout facilement juste parce que pour vous, c'est clair. Et deuxièmement, si quelqu'un est moins bon que vous à quelque chose, bah, ne le prenez pas de haut, ça ne sert à rien. Je donne beaucoup de leçons, t'es qui, meuf ? Et vous alors, vous connaissez tout ? Vous avez la science infuse ? Vous voulez partager votre savoir ? Et bien, commencez déjà par partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Parlez-en à tous vos amis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Utilisez le compte de vos amis pour vous abonner. Mettez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je sors quelque chose. Suivez-moi sur mes propres réseaux sociaux qui seront indiqués en fin de vidéo et qui sont également notés dans la description. Mon Tipeee est également dans la description si vous voulez me donner de l'argent. Et puis surtout, prenez soin de vous, c'est important. En tout cas, moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas qu'il ne faut pas donner à manger aux trolls sur l'internet et qu'il faut bloquer les gens relous afin d'avoir la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !